Dans cette vidéo, on vous parle de Timeline, un jeu édité par Asmodé pour 8 ans et plus de 2 à 8 joueurs et qui font des parties de 15 minutes. Timeline est un jeu de cartes qui fonctionne sur la validation d'une carte par rapport à une date correspondant à l'invention qui est décrite sur la carte. Si on arrive à positionner toutes les cartes dans le bon ordre et qu'on est le dernier à s'être débarrassé de sa carte, on a gagné la partie. On a un jeu ici qui est multi-thème puisqu'il y a plusieurs boîtes qui réunissent des thèmes différentes. Là, on a l'intégrale avec tout un tas de thématiques. Le système de jeu de Timeline est très intuitif, très sympa à faire et c'est vraiment un petit chouchou pour moi, j'aime beaucoup ce jeu. Au début de partie, on distribue 4 cartes à chaque joueur. En fonction de l'âge des joueurs, on peut décider de distribuer plus de cartes ou moins de cartes. Mais 4 cartes, c'est quand même un système de jeu qui permet de bien se régaler. On va retourner la première carte au centre du plateau de jeu. Et ça sera à partir de cette carte-là, complètement tirée aléatoire, qu'on va mettre en place une frise chronologique. Donc je viens de retourner l'invention du parchemin. Et on me dit que c'est en moins de 100. A mon tour de commencer. J'ai l'invention de l'hélicoptère, la 9e symphonie de Beethoven, l'invention des conserves, l'invention de la bouteille en verre. Je vais devoir essayer, intuitivement, de positionner mes cartes par rapport à celle qui est là. Alors là, je pense que toutes mes cartes sont positionnées après l'invention du parchemin. Je ne pense pas trop me tromper. Alors je vais sélectionner la 9e symphonie. Donc nous sommes en moins de 100. Ma 9e symphonie, je pense qu'elle est après cette carte-là. Je décide de la retourner. Est-ce que j'ai bien validé ? Oui, ça se situe en 1824. Je n'ai plus que 3 cartes à mettre. Le joueur suivant, il a différentes cartes. L'invention de l'hydravion, l'invention du shampoing, l'invention des jumelles, l'invention du camembert. Alors il va décider de mettre l'invention du camembert après la 9e symphonie. Puisque la 9e symphonie maintenant est validée. On retourne. Ah, c'était 1790. Je me suis trompé. Je perds une carte qui va directement dans la boîte. Et je pioche. Une nouvelle invention. C'est à mon tour de jeu. L'invention de la bouteille en verre. Allez, je vais décider qu'elle est avant la symphonie de Beethoven. Elle est en moins de 100, elle aussi. Dans ces cas-là, si on a une carte qui arrive à la même date, il faut la positionner ici. Côte à côte. Et le tour de jeu continue comme ça, jusqu'à ce qu'on ait défaussé toutes les cartes. Le système de jeu est très intuitif. C'est assez marrant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes dans la boîte. Donc on peut faire pas mal de parties sans se souvenir des dates. Évidemment, ce n'est pas un jeu pour les gens qui connaissent l'histoire par cœur. Personne ne sait. Il y a certaines inventions, on ne sait pas la date précise, forcément. Et c'est toujours des choses un petit peu amusantes. L'invention du shampoing, bon, voilà. Si vous arrivez à me dire quelle est la date de l'invention du shampoing comme ça, vous êtes très doués. Si ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à le demander à la bibliothèque pour venir y jouer sur place. Suivez-nous sur les réseaux, sur les dessous des bibliothécaires. Likez, commentez, partagez. Nos coups de cœur, nos animations et nos tutos. À très vite. Sous-titrage ST' 501